Salut à tous, vous regardez Carnet de Rando. Pas d'Alpes, pas de Pyrénées, pas de massif central, on est dans la montagne ardéchoise mes amis. Au niveau de Riotor, pour une mini aventure en raquette, au départ du pub du volcan. Notre objectif du jour, c'est le sommet du suc de Bozon. Pas de carte aujourd'hui, on va se contenter de suivre le très bon balisage du sentier numéro 4. Ici, on est loin des gorges de l'Ardèche. A l'ouest du département, la montagne ardéchoise porte bien son nom. Au pays de la Burle, l'hiver peut être aussi rude que dans les Alpes. Région rurale et isolée, c'est aussi une terre de randonnée. On n'y trouve pas loin de 1000 km de sentiers répartis sur 35 communes. L'hiver, il est possible de la traverser en raquette le long d'une dorsale de 70 km. Ah, super cette petite ambiance forestière avec la neige. Alors ici, vous pouvez faire des courses d'orientation aussi. Des petits parcours disséminés de 1h à plus jusqu'à 4 ou 5h à courir après des petites balises réparties partout dans la forêt. Il suffit de demander la petite carte et on peut partir à l'aventure. Ça va être super plaisant. On va éviter ça aujourd'hui avec ma tendance à m'égarer. Je crois que les jours ne sont pas assez longs encore pour me permettre de partir faire de la course d'orientation. Alors les itinéraires sont quand même super bien balisés. Pour l'instant, c'est difficile de se perdre. On peut quand même sortir des sentiers battus pour aller s'offrir quelques petits moments de tracé en neige fraîche dans la forêt. Le sentier s'engage au fond du suc. Les sucs, ce sont des volcors endormis. Les souvenirs des penchements magmatiques qui se sont figés très rapidement sous les formes qu'on leur connaît aujourd'hui. Ils sont typiques du paysage de la région. Nous voici dans l'épisode monté. C'est le dénivelé de l'étape. Le soleil commence à montrer le bout de son nez beaucoup plus régulièrement. C'est qu'il commencerait presque à faire chaud. Allez, ne boudons pas notre plaisir de voir apparaître le soleil. Dans ces paysages de forêt enneigées, sa lumière est tout simplement sublime. L'effort demandé est plutôt court. Moins de 200 mètres de dénivelé à parcourir sur un sentier régulier et bien tracé. A la faveur d'une trouée dans les arbres, je pose pour la première fois le regard sur les étendues immenses de ce territoire. Une véritable mer soulevée par des vagues de collines boisées. Pour moi, pas de doute, on est vraiment ici au cœur des dernières grandes régions sauvages de France. Le sommet du suc n'est plus qu'à 500 mètres. A partir de là, le paysage se transforme. Chaque arbre est recouvert d'une fine pellicule de neige glacée. Au-dessus d'une ligne de démarcation évidente, la forêt semble figée par le froid de l'hiver. Surnaturelle. Et bien nous y voilà sous un magnifique soleil au sommet de ce suc de boson qui devrait nous délivrer un sympathique panorama sur les environs. Énorme en effet, il est énorme ce panorama. A 1472 mètres d'altitude, la vue se dégage vers l'ouest et le nord sur tout le pays des sucs. A commencer par l'un des plus célèbres. Le gerbier, ça doit être lui là-bas le gerbier là. Là, caché entre les épicéas. Avec 1551 mètres d'altitude, le gerbier n'est pas le plus haut sommet du secteur, mais sûrement l'un des plus symboliques. Également visible le suc de Montfol et de Topena. Le sommet, 360 degrés de pure bonheur visuel sur l'Ardèche, la Lozère et la Haute-Loire. Et si vous ne vous y retrouvez décidément plus parmi tous ces sucs, une table d'orientation au sommet viendra en aide. Et c'est reparti au petit trot pour retrouver l'intersection qui va nous permettre de boucler l'itinéraire. On repart donc au niveau du croisement, cette fois c'est direction Rio-Tor pour basculer sur le versant oriental du suc. Des balises vert et jaune nous accompagnent tout au long de la descente dans une somptueuse forêt de résineux et de hêtres. Voilà, c'est à partir de là qu'on laisse notre itinéraire numéro 5, au revoir, pour continuer à suivre la boucle numéro 4 qui va nous ramener, si tout va bien, à notre point de départ. Il ne reste plus maintenant qu'à suivre la variante du GR7 pour retourner au niveau du... Coupure technique inattendue de la caméra. Voilà, on va espérer que ce n'est pas trop grave. On sort donc l'appareil de secours, merci Panasonic. Et nous voici donc bientôt à la fin de cet itinéraire au sud de Bozon. Je vous invite donc à retrouver les informations qui concernent sur le site internet de Carnet de Rando. Et nous on se retrouve aussi vite que possible pour une prochaine randonnée, espérons-la hivernale, sinon Prame Tanière. Merci, à bientôt. Et bien nous y voilà, sous le soleil. Boulé, bouletto qui parle. Parfait.